coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on parle de personnes qui en ce moment sont réellement en train d'avancer d'évoluer mais on n'avance plus avec la tête on n'avance plus comme avant là c'est plus avec le mental c'est mon âme c'est mon intuition c'est mon coeur je fonctionne comme ça dorénavant on a vraiment des situations pour certains où on est très léger en ce moment on sent super léger plus me prendre la tête plus rester isolé plus poser cinquante mille questions je vis tout simplement ne prend pas la tête le regard des autres pas le regard des autres je me prends pas la tête pour les personnes qui m'entourent je me pose plus cinquante mille questions ça fait du bien on parle réellement pour moi de situations pour certains où ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé aussi au calme ça fait longtemps un qu'on n'était pas aussi posé qu'on n'était pas aussi sûr de nous qu'on n'était pas aussi nous mêmes fait longtemps ouais est ce qu'on ressent là tu vois en termes d'énergie ce calme cette paix tu as cette joie là qui t'anime en ce moment on veut pas la perdre non veut pas qu'elle s'éloigne je restais comme ça tout le temps tout le temps faire la fête tout le temps rigoler faire la fête on se comprend je veux plus broyer du noir je vais plus me retrouver dans des situations complexes j'ai plus de tout ça ouais je décide d'être en joie tout le temps je décide de rigoler toute la journée si j'en ai envie on a vraiment des personnes qui sont réellement en paix là on est vraiment en paix là on zen zen c'est cool t'es cool moi c'est ça on renaît tu sais là 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 c'est comme si on venait on veut on vient juste de naître fait pas longtemps je suis tout neuf moi je suis tout neuf vraiment des situations pour certains où je comprends même pas pourquoi je me prenais la tête pendant 50 ans je comprends même pas dans certaines situations comment j'ai pu tu vois arrêter de me faire du bien arrêter de me faire plaisir j'ai vraiment des situations pour certains où tu vois on a gagné en sagesse ici je me sens bien tout simplement je me sens bien c'est bien ouais la lumière on a on est sorti du sacrifice ici ouais on est sorti du sacrifice c'est génial on s'ouvre à de nouvelles choses à de nouvelles éventualités c'est vrai j'ai passé beaucoup de temps à me sacrifier à m'empêcher de faire les choses à m'empêcher de vivre aussi comme je l'entendais mais c'était trop monotone ouais c'était trop maussade non non là je suis une autre personne ouais on a vraiment cette sensation pour certains on a l'impression et là on a l'impression d'être riche là en gros je suis riche il ya tout qui va il ya tout qui va on est juste on est beaucoup en train de s'élever on est juste en train de s'élever en fait on est juste en train de regarder les choses différemment ou en tout cas d'accueillir les situations et les personnes de manière différente et ça ça fait un bien fou ah ben non moi je me pose pas de questions mon ressenti me dit ça je vais pas me dire mais non c'est pas mon ressenti mais non je suis en train de délirer non 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 c'est ça mon intuition a parlé ce qu'il ya à l'intérieur ça a parlé tu vois j'ai mes ressentis je fonctionne avec la tête je la laisse de côté ou bien je la laisse seulement pour des choses complexes pour compter pour lire j'ai réellement des situations pour certains où on a l'impression d'avoir toujours vécu dans l'illusion c'est comme si limite on se disait j'ai ouvert mes yeux trop tard j'ai compris tu vois que je réfléchissais trop j'ai compris trop tard que j'étais genre limite une personne riche tu vois que je suis une personne je peux accéder au bonheur quand je veux il me suffit de commencer à laisser entrer un tout petit peu de joie dans ma vie comme ça pour que ça puisse prendre des proportions énormes ouais j'ai réellement des situations pour certains où j'ai l'impression qu'on ne savait pas forcément apprécier ce qu'on avait non on ne savait pas forcément apprécier ce qu'on avait on ne savait pas forcément s'aimer comme on était ouais tout le temps dans le doute tout le temps à se poser des questions tout le temps à s'isoler tout le temps tu vois à essayer de se mettre en retrait à sacrifier dans certaines situations mais ça nous a rien apporté j'ai pris la foudre j'ai traversé plein d'épreuves et il y avait des croche pattes et j'ai du tout recommencé pour certains on arrête on a décidé d'arrêter de fonctionner comme ça tu sais quoi je me fais plus d'illusions mon intuition il me dit ça glisse moi je continue tu vois mon intuition dit on fait ressentir que la situation une situation bien une personne est positif je vais dans sa direction pourquoi il va me poser 50 mille questions comme avant et puis au final me faire souffrir moi même dans un coin parce que je suis isolé ou bien au final me prendre un mur non zen j'y vais comme ça on a réellement cette sensation pour certains qu'on est beaucoup 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 dans la gestion des émotions ici là je ne veux plus replonger d'accord je veux plus être dans le sombre je veux plus être dans le noir je veux que toutes les lumières s'allument limite quand je passe vous voyez on a vraiment cette sensation ici pour certains on est juste dans une période où et tout est beau il pleut et c'est trop beau il fait froid c'est trop beau on se prend pas la tête non non j'ai fermé la porte du sombre j'ai fermé la porte des prises de tête j'ai fermé la porte des sacrifices là je suis bien debout là je suis bien enraciné lâché où je vais je sais ce que tu veux je doute plus de ma direction on a fini avec un cycle on a clôturé attend moi je t'explique on a clôturé un cycle de fou tout le temps dans l'isolement tout le temps à traverser les épreuves parce qu'on était dans le sacrifice parce qu'on vivait un peu dans l'illusion et parce qu'on voulait toujours laisser le bénéfice du doute dans des situations qui étaient totalement évidente non mais là on respire non mais là on respire j'ai vraiment des situations pour certains où non non je suis trop bien là maintenant pour replonger tu vois dans un système de pensée compulsive je suis trop bien là maintenant je suis dans une trop bonne énergie j'ai pris le départ mais à toute vitesse moi je vais rester comme ça non 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 les choses sont vraiment en train de changer pour certains vous délirez pas non non tu délire pas c'est vraiment ça là tu entres dans le positif parce que on a assimilé les choses j'ai compris tu vois j'ai compris j'ai vu où elles étaient mes erreurs je vais pas les reproduire t'inquiète je vais pas me retrouver face à un mur je vais plus me reprendre la foudre je vais plus me retrouver dans des situations complexes aujourd'hui on se comprend on a réellement vu ce qu'on était ce qu'on était parce qu'on n'est plus moi je vous le dis ce qu'on était parce qu'on n'est plus on n'est plus la personne d'avant je me mens plus à moi même non 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 c'est fini non je veux vivre dans la vérité moi je veux être je veux être véritable tu vois non pour certains on arrête de se battre 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 je m'éloigne de situation et de personne et de tout ça c'est tout ce qui remène conflit dispute mal de tête ce qui nous fait nous ronger les ongles nous arracher les cheveux non je crois que là on ferme vraiment la porte à une période de notre vie ouais ça fait trop longtemps que j'attendais que la roue tourne laisse moi te dire un truc la roue elle a tourné moi je vais pas je vais pas attendre dix ans pour m'embarquer on est vraiment pour moi dans des situations pour certains en fait on a juste réalisé qu'on vivait dans le mensonge on a juste réalisé dans certaines situations qu'on n'était pas honnête sincère avec nous même et qu'on pouvait être dans la dualité ou se battre contre nous même contre nos vraies envies contre notre vraie nature ah ben ça je veux plus hein alors je vais me faire la guerre toute ma vie non aujourd'hui on avance pour certains peut-être on trouve hein tu sais j'ai avancé trop lentement ou j'aurais pu le voir plus tôt c'est pas grave tu l'as vu quand même et tu arrives à transformer les choses tu vois tu es réellement dans des énergies beaucoup plus positives tu vois tu es réellement dans un autre état d'esprit euh t'as appris hein t'as appris hein t'as appris hein là en disant ouais bon c'est galère voilà ça me donne mal à la tête j'ai pas envie je suis fatigué j'en ai marre non peut-être on a dit toutes ces choses mais on a continué à avancer aujourd'hui on gère nos émotions et pour certains je pense que c'est ce qui nous faisait le plus défaut hein c'était vraiment l'émotionnel hein une situation n'est pas plaisante pour moi mais j'y suis attaché donc j'y reste une situation me détruit de l'intérieur la santé au niveau de la tête je suis déglingué de la tête tu vois j'ai mal à la tête tellement ça va pas je suis dans tous mes états mais j'y reste parce que j'y suis attaché une situation sentimentale ne me plaît pas une personne j'ai envie de dire a des comportements déplacés à mon égard mais j'y reste quand même parce que j'aime la personne donc je me détruit je suis en train de me déglinguer en fait on était en train de se déglinguer seul je sais pas il faut qu'on trouve un autre mot que déglinguer on parle réellement pour moi de situation pour certains on a beaucoup 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 gardé le silence ça me convient pas je le garde pour moi je le dis pas donc du coup on a continué dans un engrenage parce que tu n'as pas mis de stop j'ai pas dit non j'ai pas dit ça me plaît pas donc ça a continué continuer continuer comme ça pendant longtemps pour certains non ça c'est parce qu'on fonctionne dans le coeur avec le coeur moi je suis avec le coeur moi je fais des trucs sans fil moi j'ai envie de le faire je le fais je regarde pas combien ça m'a coûté je regarde pas non plus tu vois si on se moque de moi ou pas du tout ah ben t'as besoin vas-y vous voyez genre c'est naturel en fait c'était une façon de fonctionner naturel mais je me laissais trop envahir par mes émotions du coup ben j'écoutais pas forcément les mises en garde de mon intuition j'écoutais pas forcément tu vois cette petite voix mon instinct qui me disait oh oui tu aimes donner tu aimes aider mais fais attention à cette personne ou à cette situation on n'écoutait pas en fait tu vois on n'écoutait pas et pour certains maintenant qu'on s'écoute ça sera beaucoup plus facile ça sera beaucoup plus facile pour la suite on a entendu tes prières on a entendu ce que tu voulais on a vu aussi que tu avais changé on a compris aussi dans certaines situations que tu avais envie de te construire une vraie on dit on redit une vraie situation sentimentale que tu avais envie de te retrouver dans une vraie histoire d'amour h en grand a en grand tu vois dans un truc vrai mais tu étais obligé t'es obligé de passer par là et d'apprendre à gérer des émotions t'es obligé de pouvoir discerner le vrai du faux le mal du bien parce que sinon tu te serais accroché dans certaines situations t'aurais continué à t'accrocher dans certaines situations à des personnes pour moi qui ne sont pas comme toi des personnes j'ai envie de dire qui peuvent ne pas jouer franc jeu ou des personnes qui sont là juste par 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 besoin genre par comment on dit juste pour manipuler juste parce que j'avais besoin de quelque chose de toi juste parce que tu pouvais m'apporter quelque chose de génial tu vois comme si ça on pouvait pas le voir avant et c'est pour ça qu'on nous dit ici tu vois même si ça a été souffrant je t'accorde hein c'est vrai on s'est mangé des murs on a pris des croche pattes peut-être dans certaines situations on a été méprisé mais c'est pas grave t'as demandé une vraie histoire on te fait apprendre toutes ces choses ou en tout cas rectifier certains de tes comportements pour que tu puisses l'avoir tu l'auras voilà je sais ce que je veux j'y vais c'était comme une nécessité pour certains il fallait qu'on puisse se protéger tu vois il fallait réellement qu'on puisse dans certaines situations comme un peu comment je vais dire il fallait que j'apprenne de ma personne il fallait que j'apprenne aussi de mes erreurs pour ne plus reproduire voilà on va plus reproduire les mêmes choses on va plus reproduire les mêmes schémas maintenant je peux me protéger maintenant je peux dans certaines situations dire non j'ose parler j'ose dire les choses même je dis non ça me convient pas tu vois on est vraiment dans des situations pour certains de toutes les façons on s'est déjà choisi de toute façon je me suis choisi je sais ce que je veux je sais comment je vais fonctionner je sais aussi comment je vais mettre les choses en place je vais pas passer midi à 14 heures à me demander si oui ou non j'y vais pas si mon intuition me dit j'y vais pas enfin en tout cas n'y va pas mais je n'irai pas tu vois je vais pas me faire du mal je vais pas non plus dans certaines situations tu vois croire que les personnes vont changer ou croire que les personnes vont s'améliorer c'est pas comme ça tu vois on est vraiment dans une situation pour certains où on a capté j'ai compris le message merci d'accord de m'avoir fait traverser toutes ces situations c'était pas super agréable vous avez le droit de le dire que ce soit Dieu que ce soit l'univers que ce soit tes anges et tes guides et c'était pas agréable t'as le droit de le dire et c'était pas agréable j'accepte d'accord moi j'attends la suite je suis prêt ou je suis prête ici pour certains vous êtes en paix tu vois on quitte cette période de malheur là on se laisse guider diriger par notre âme je vais pas me faire du mal toute l'année on parle réellement pour moi de situations pour certains où ça nous a pris un peu de temps pour qu'on puisse le comprendre tu vois ça nous a pris un peu de temps aussi pour qu'on puisse se pardonner à nous même de ne pas avoir ouvert les yeux tu vois par rapport à certaines situations par rapport à certaines personnes il y a des choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir où tu vois les sentiments les émotions tu vois qu'on pouvait ressentir dans une situation pour une personne nous ont pu nous enduire en erreur ici mais du coup mais ça c'est terminé en fait je me laisse plus tenter d'accord je me laisse plus séduire par les belles paroles ou les situations qui paraissent belles en apparence je m'écoute moi avant tout avant de prendre une décision avant de me lancer dans une direction tout ce que tu as vécu c'était pas pour rien c'est parce que tu l'auras ta grande histoire d'accord tu as compris donc maintenant à toi de fonctionner avec à toi d'avancer avec pour balayer tout ce qui te convient pas toi t'es là tu me conviens pas tu glisses toi t'es là tu me proposes un truc farfelu tu glisses tu vois là ça te fait gagner du temps plutôt que j'ai envie de te faire briser le coeur de te retrouver dans des situations farfelues à chaque fois mais si on me brise le coeur tous les 4 matins au final j'aurai plus de coeur au final je serai gris au final je serai énervé au final je vais plus laisser les gens m'approcher mais non ça m'a servi on a l'impression que c'était là c'était la goutte d'eau c'était le dernier truc là la dernière histoire c'est comme si c'était le dernier truc c'était le dernier truc c'est le dernier je me promets c'est le dernier je me promets ça moi même tu vois c'est le dernier mur c'est le dernier abus on fonctionne on avance t'as clôturé un cycle on continue on part sur quelque chose de nouveau tu gardes tes enseignements t'as compris le message t'as assimilé la situation on continue à avancer il y a du neuf derrière maintenant que tu sais ça moi je vais m'arrêter là je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine